Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois d'avril puisque oui ça y est on est en avril et qu'il est temps que je sorte cette vidéo enfin j'avoue que je m'y suis pris assez tard ce mois-ci en fait le 1er avril je regardais ce qui sortait seulement alors que d'habitude je me renseigne un petit peu avant j'ai vraiment vraiment hâte pour certains titres et donc je propose qu'on commence tout de suite comme d'habitude on commence avec les livres en français puis avec les livres en anglais et cette fois-ci j'ai quelques mangas et bd à vous présenter alors pour commencer le 4 avril donc bon je tourne cette vidéo on est le 4 avril donc aujourd'hui sort la guilde des ombres le tome 3 partie 1 et partie 2 et il faut savoir que la guilde des ombres c'est une saga qui me fait extrêmement mais alors extrêmement envie j'en ai en parlé depuis des années et depuis des années je me prends les tomes je sais pas elle me fait tellement tellement envie et je pense que je peux tellement l'apprécier et j'envoie des avis hyper positifs et très élogieux donc ça me conforte absolument dans l'idée qu'il faut que je découvre en fait cette saga et je vais vous donner les petits thèmes alors j'ai Assassin, Dark Fantasy, Dragon, Elf, Apprentissage comment vous dire que... enfin c'est pour ça en fait que ça me fait envie vraiment ça a l'air incroyable et donc je me languis de découvrir ce livre donc il faudra que je craque pour ce tome 3 parce que je pense que c'est une triologie enfin j'espère parce que sinon si ça continue et qu'à chaque fois c'est dévisé en deux parties je pense qu'on en verra jamais le bout ensuite le 6 on a le tome 3 de Dossant d'écume et de glace de Alexi Andelis une saga qui me fait très envie et dont j'ai les tomes 1 et 2 je ne les ai encore pas lus mais c'est parce qu'en fait je préfère à chaque fois binger les séries donc c'est pour ça que vous me voyez à chaque fois acheter des tomes de séries alors que je ne les ai pas lus parce que je préfère binger les séries et si ça ne me plaît pas et ben je l'ai un peu dans l'oeuf j'avais énormément apprécié le livre que j'avais eu de Alexi Andelis c'était la saga Les ailes d'Emeraudes et donc j'avais beaucoup apprécié et j'ai très envie de découvrir cette trilogie ici dans un univers l'océan, les sirenes, tout ça tout ça il me semble que c'est quelque chose comme ça je ne saurais pas vous dire exactement puisque je ne les ai pas lus j'avoue que j'avais vu des avis plutôt bons sur le tome 1 certains un peu mitigés que je n'en ai pas du tout vu sur le tome 2 et donc pas sur le tome 3 mais j'ai très envie de me faire mon propre avis du coup sur cette saga et donc en thème je vais avoir donc comment vous dire que pareil je pense que ça peut s'apprêter parfaitement pour la saison qui arrive le printemps, l'été qui approche les beaux jours qui sont là ensuite le 12 sort ce qu'il reste de nous de Erika Boyer Erika Boyer une autrice dont j'entends beaucoup 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 parler je n'ai absolument jamais lu de ses livres aucun même et pourtant j'en ai beaucoup dans ma pile à lire et je ne les ai toujours pas lus Shame on me et pourtant on me dit souvent qu'il faut que je les découvre parce qu'ils sont géniaux et donc celui-ci en thématique on va avoir romance polyamour et new romance donc j'avoue que le polyamour m'intrigue un petit peu à voir à voir ce que ça donne mais en tout cas ce que j'ai remarqué c'est que cette autrice elle fait souvent des livres de new romance avec des thèmes vraiment enfin qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement donc déjà un gros point positif ensuite le 13 sort il était une fois un coeur brisé donc c'est la saga spin-off à Caraval donc en anglais c'est Once a Broken Heart bien sûr cette personne l'a acheté alors qu'elle n'a même pas lu encore Caraval mais écoutez j'ai bon espoir de le lire prochainement j'aimerais bien je l'ai déjà en anglais il sort en français aux éditions de Saxus j'avoue que je ne sais absolument pas de quoi ça parle je sais juste que je pense les personnes sont plus hypées par cette saga-ci que la saga Caraval je ne sais pas mais j'ai l'impression que les gens préfèrent cette saga-ci à celle de Caraval donc bon on verra bien j'ai très peur de voir les thématiques si ça spoil Caraval donc je vais essayer de de pas trop regarder donc j'ai romance fantasy young adult vampire et conte après avoir vu ces thématiques je me pose une seule question pourquoi vampire ? ensuite le 19 sort Six Couronnes et Carlotte en anglais c'était Six Crimson Cranes et donc j'ai la saga de ma pire lire je crois que c'est juste une biologie en fait le tri c'est Elisabeth Lim c'est celle qui a écrit la réécriture de contes de Mulan dans les Twisted Tales et Mulan mon Twisted Tales préféré c'était trop bien et j'avoue que je vois ce livre passer partout qu'il a de extrêmement bons retours et que je suis très 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 curieuse de le découvrir de par ces thématiques puisqu'on va voir malédiction magie contes et légendes fantaisies sorcières il me semble que c'est dans l'univers de la mythologie asiatique ça pour le coup je suis pas sûre mais il me semble que c'était pour ça que je l'avais pris et je ne vois que de très très bons retours sur ce livre et donc forcément je suis hyper mais méga intriguée le 19 toujours sort le tome 3 de Frère Wolf de Joseph Delaney c'est une saga que j'ai trop aimé donc L'Apprenti Pouvanteur je l'ai terminé c'était incroyable j'ai les deux premiers tomes je crois pas que j'ai les 3ème je crois que j'ai juste les deux premiers tomes de Frère Wolf en VO et je ne l'ai toujours pas lu parce que j'avoue que j'appréhende un petit peu j'ai très 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 peur de me lancer dans ce livre dans cette saga même et je ne sais pas ce qui va se passer avec cette saga du coup puisque l'auteur est malheureusement décédé en 2022 il me semble et donc je ne sais pas du tout comment va se poursuivre cette saga si c'est juste les 3 tomes si 2 tomes vont sortir écrits par d'autres personnes bref je ne sais absolument pas ce qui va se passer j'avais été très attristée par la nouvelle parce que comme je vous ai dit L'Apprenti Pouvanteur c'était vraiment ma vie c'était incroyable mais en tout cas le tome 3 sort et franchement je peux que vous recommander la saga L'Apprenti Pouvanteur parce que c'est une pépite le 20 sort le tome 3 de From Blood and Ash aux éditions de Saxus que je n'ai toujours pas lu mais comme vous le savez j'ai la saga dans ma pile à lire parce que je suis ce genre de personne qui fait des achats compulsifs H24 et donc j'ai très envie de la découvrir en vrai de vrai j'ai trop envie de lire cette saga j'avoue que de plus en plus je me dis si j'ai envie de la lire je vais finir par la lire et que tant pis si tous les tomes ne sont pas sortis et j'en vois que de très 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 bons retours j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir cette saga genre vraiment je suis trop hype par cette saga je veux absolument découvrir les personnages dont j'entends beaucoup 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 parler pour le coup là le tome 3 sort c'est pas le dernier tome il ne semble pas que ce soit le dernier tome en fait il y a des sagas spin-off à cette saga-ci et du coup je ne sais pas quel tome avec quelle saga enfin je suis complètement perdue avec cette saga-là c'est pour ça que je ne sais pas vous dire si c'est le dernier tome je ne crois pas que ce soit le dernier tome il me semble qu'il y a deux tomes après mais il est possible que je confonde donc en thème j'ai fantasy romance new adult high fantasy donc voilà le 20 toujours de Saxus encore on a le tome 3 de la saga serpents end of qui sort et donc la triologie va finalement paraître au mois d'avril que de bonnes nouvelles je n'ai toujours pas commencé la saga mais pareil j'ai très 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 bon espoir de la lire cette année parce que vraiment j'ai très envie de les découvrir pour vous donner des petits mots-clés là je pense que ceux-là je les connais par coeur ces mots-clés vu le nombre de fois où je les ai regardés sur internet fantasy sorcière enemies to lovers chasseur de sorcières je ne sais plus si il y a un mariage arrangé je crois qu'il y a un mariage arrangé dedans ça a l'air incroyable il faut absolument que je découvre ce livre j'avoue que le tome 1 de très bon retour et les tomes d'après un peu moins après je ne me suis pas plus intéressée que ça aux avis que j'ai pu voir donc on verra bien ce que l'avenir me réserve en tout cas je suis trop contente que cette trilogie sorte en français et puis ben voilà le 21 sort The Beauty of Darkness c'est la trilogie c'est le tome 3 de la saga The Kiss of Deception que j'ai déjà lu il y a 2 ans et j'avais vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé j'avoue que c'était une saga que j'avais très envie de relire je regarde quand même des souvenirs assez peu vers les derniers tomes mais j'avais beaucoup aimé et je sais que cette saga a de très très bons retours en français en tout cas j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trilogies terminées dans ce mois d'avril le 27 sort Le Goût de nos rêves de Emma Green j'étais obligée de le mettre dedans parce que Emma Green je n'ai lu qu'un seul livre d'elle et j'avais beaucoup aimé c'était Love and Lies on Campus j'avais beaucoup aimé j'avais passé un très bon moment et vu le nombre de retours hyper positifs que je vois sur tous les livres de ces autrices en fait et bien j'ai très envie de découvrir ce que ça me réserve même si on va pas se le cacher je vois quand même des avis négatifs qui me font peur mais j'ai bon espoir du coup je dois avouer que j'ai pas du tout regardé la thématique de celui-ci par contre alors on va regarder ça ensemble alors en thématique j'ai romance colocation romance contemporaine new romance amour j'aime beaucoup la couverture il est vraiment incroyable bref il est temps de passer au livre en anglais désolé si le cadrage a changé j'ai dû changer la batterie de l'appareil du coup pour ce qui est des livres en anglais le 12 avril on a A Dreadful Splendor en fait c'est un livre qui va parler de spiritisme de fantômes de mystères et de romances donc que demander de plus en fait en gros il me semble qu'on a un personnage féminin qui fait semblant de faire des séances de spiritisme et en gros il y a une femme une mariée en fait qui est morte le mari de la mariée voulait faire une séance de spiritisme pour pouvoir parler à la mariée et en fait on va se rendre compte que c'est un assassinat et qu'ils vont essayer de découvrir qui est la personne qui a tué la mariée et il se pourrait bien qu'en fait il se passe des événements étranges et qui eux sont plus que réels donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça franchement je pense que ce livre serait parfait pour la période octobre pour Halloween je ne sais pas je sais pas ce que vous en pensez dites moi tout de suite mais ça a l'air incroyable ensuite le 14 je sais pas si vous vous souvenez du livre The Serpents and the Wings of Night et bien il y a le tome 2 qui sort le 14 et c'est The Ashes and the Star Cursed King et donc là en thématique vous avez romance, fantasy, vampire, combat c'est un livre dont on entend beaucoup 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 parler parce que les avis sont hyper positifs très élogieux tout le monde a adoré ce livre et c'est un livre dont on parle énormément j'avoue que je suis très 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 curieuse de découvrir ce livre parce que finalement tout le monde l'a adoré que ça parle de vampire et que j'ai très hâte de savoir bah de le lire tout simplement j'ai envie de me faire mon propre avis dessus et donc voilà le tome 2 sort je ne saurais pas vous dire si c'est une biologie si d'autres tomes sont prévus donc si jamais vous avez la réponse à cette question bah n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires que je puisse savoir si je me suis encore embarquée dans une saga mille fois trop longue mais sinon j'ai très hâte de découvrir tout ça ensuite le 25 on a Happy Place de Emily Henry cette autrice dont on a beaucoup 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 entendu parler puisque les livres qu'elle écrit sont en général des livres très summer vibes et en gros on va suivre un couple qui s'est séparé et qui vont faire semblant d'être toujours ensemble pour leurs vacances d'une semaine avec leur meilleur ami c'est tellement summer vibes je suis désolée et je n'ai absolument lu aucun livre de cette autrice et pourtant j'en ai beaucoup 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 d'elle dans ma vie à lire il faudrait vraiment que je découvre tout ça mais c'est vrai que j'ai du mal avec les livres un petit peu summer vibes ça me fait trop envie même si c'est absolument pas le genre de lecture dont j'ai l'habitude de lire mais il me fait vraiment vraiment envie et j'avoue que cette autrice est tellement hype que j'ai très envie de découvrir le pourquoi et ce que tout le monde l'adore ensuite le 25 encore on a In the Lives of Puppets de T.G. Clown et donc en thématique on a fantasy contre-visité asexualité romances MM et LGBTQIA+. je vous promets j'ai découverte T.G. Clown avec La Maison Milieu de la Mère Cérulienne que j'ai trop aimé genre vraiment c'était excellent j'avais passé un super moment de lecture et j'avoue qu'il a une plume très envoûtante très poétique j'ai très envie de découvrir du coup d'autres de ses romans sachant que beaucoup de ses romans sont très 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 hype ont énormément de retours positifs donc voilà il faudrait que je continue à lire du T.G. Clown parce qu'en plus c'était vraiment super bien donc je ne sais même pas pourquoi j'ai pas continué à lire d'autres livres de cet auteur et donc maintenant passons à la catégorie manga et j'ai une BD à vous présenter donc on commence avec le 5 avril où on a le tome 12 de T.G. Clown qui sort et pourquoi est-ce que je vous parle de T.G. Clown et bien parce que j'ai regardé l'anime en mars je me suis dévorée la saison 1 en une après-midi et j'avoue que c'était vraiment bien genre c'est pas un truc qui va casser trois pattes à un canard c'est même très border des fois mais je sais pas je trouve ça léger je trouve ça drôle l'histoire elle est sympa genre j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur les personnages sur ce qui va se passer tout simplement et donc j'ai très envie de lire Tien Tso Man donc je pense que je termine ma lecture de I.Q. et pourquoi pas lire Tien Tso Man après parce que vraiment j'ai trop kiffé l'anime après je pense que l'anime est bien plus léger et je ne sais pas j'ai absolument pas regardé les dessins et je sais pas du tout de quoi il est question dans les mangas j'ai juste très envie de voir la suite en fait de l'anime et de continuer de suivre notre petit Denji notre petite Power et tous les autres parce que vraiment ils me font mourir de rire et c'est pas du tout un manga ni un anime à mettre dans les mains de tout le monde puisque c'est assez gore que c'est très 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 cru comme comment il parle et c'est très border des fois vraiment c'est border le 6 avril on a le tome 35 de My Hero Academia qui sort comment on va dire que ce manga c'est totalement ma vie que dernièrement je me suis mise à regarder la 6ème saison de My Hero Academia qui est l'arc préféré en fait c'est mon arc préféré qui a été adopté dans la saison 6 et donc par conclusion ma saison préférée j'ai tellement hâte de continuer MHA parce que franchement cette pépite c'est incroyable je veux absolument savoir le fin mot de ce manga je sais absolument pas quoi vous dire à part juste si vous n'avez pas lu ni vu My Hero Academia mais foncez qu'est-ce que vous attendez je me pose la question je savais même pas que de base il sortait le 6 avril enfin genre j'ai vu ça quand je faisais ma liste le 1er avril je me suis dit comment ça il y a un tome de MHA qui sort et je ne suis pas au courant donc bon je pense que le 6 avril je fonce en librairie me l'acheter le 19 on a Fairy Tail la quête de son temps le tome 13 qui sort Fairy Tail le manga que j'ai lu manga de 63 tomes que je me suis coltinée pendant plus d'un an ou un an je crois bien je m'étais dit que j'allais lire la quête de son temps et j'ai très envie de lire la quête de son temps c'est juste que je sais pas j'ai toujours pas le petit déclic qui fait que je vais le lire sûrement parce que tout mon gars n'est pas sorti et que j'ai peur qu'on nous ponde encore une fois un 63 tomes de la quête de son temps là ça serait moins drôle Fairy Tail j'avais trop aimé pareil c'est hyper léger très fluide à regarder et même fluide à lire et j'aime beaucoup les personnages j'aime beaucoup le mood et l'ambiance qui est vraiment c'est vraiment un coco un doudou ce manga c'est animé et j'avoue que des fois je me dis qu'il faudrait peut-être que je regarde quelques épisodes ou que je me relise des tomes du manga parce que vraiment c'est un doudou un bonbon ce manga donc j'avoue que la quête de son temps me fait pas mal envie en ce moment et le 28 sort le tome 3 de la BD Elle donc c'est une BD que j'ai beaucoup 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 vu passer et qui me fait vachement vachement envie pourtant je ne suis absolument pas BD ou très très peu BD mais celle-ci elle me fait très envie parce qu'on va suivre un personnage féminin qui a plusieurs personnalités et en fait on remarque ses différentes personnalités quand elle change de couleur de cheveux le tome 1 et 2 sont sortis je n'ai absolument lu aucun des deux mais j'ai très 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 envie de découvrir cette BD cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je sais pas pour vous mais je trouve que ce mois d'avril il n'y a que des pépites qui arrivent enfin genre je ne sais pas comment je vais devoir me retenir de ne pas craquer c'est impossible il faut que je craque donc j'ai trop hâte de ce mois d'avril des pépites à venir et de de lire en fait tout simplement j'ai trop envie de lire ce mois d'avril donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les livres qui vous font envie vous ce mois d'avril est-ce que vous avez prévu d'acheter en avril ? moi j'ai pas encore de liste en tête mais je suis toujours dans l'excès donc je pense que on va pas déroger à la règle j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt